Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'ISCPA. Exceptionnellement, aujourd'hui nous avons délocalisé notre plateau dans les pentes de la Croix-Rousse à l'occasion de la sortie du livre Le Guide du promeneur de Lyon, dont l'auteur Nicolas Jaquet sera notre invité dans ce journal. Tout de suite, les titres. Dernier jour pour le CIRA au programme Concours du Bocuse d'Or, où 24 jeunes chefs s'affrontent. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à la tête d'entreprise Images à Lyon au travers de deux portraits. La Svelte se relève après une saison passée difficile, nous ferons le point dans ce journal. Et pour commencer ce journal, direction Heurexpo, où se déroule la dernière journée du CIRA. Le Bocuse d'Or va clôturer cette 16e édition, où vont s'affronter 24 jeunes chefs venus des 4 coins du monde. Alors ce prix est-elle un réel tremplin pour eux ? Maxime Lelon et Guillaume Bernillon ont tenté de répondre à ces questions. ... Allez la France ! Allez Thibault ! C'est ici, dans une arène survoltée, que 24 candidats s'affrontent pour remporter le Bocuse d'Or. Belgique, Australie, Brésil, Japon ou encore Maroc, ils sont venus des 5 continents pour vanter leur savoir-faire. Au programme, la réalisation et le dressage d'un plat à base de viande et l'autre de poisson. Mais ce n'est pas seulement le goût et la présentation qui sont évalués. Le non-gaspillage, la méthodologie et la propreté sont également notés. Et même si une multitude de concours de cuisine existent à l'heure actuelle, le Bocuse d'Or apparaît comme le plus prestigieux. On ne pourra jamais vous enlever un titre de Bocuse d'Or. Donc vous êtes Bocuse d'Or, c'est comme quand on est le meilleur envoyé de France, on ne peut pas vous l'enlever. C'est un concours. Les étoiles, on les gagne, mais ça peut partir aussi. Voilà. Depuis 1987, date de création du concours, ce sont 13 candidats qui ont reçu la précieuse timbale. Parmi eux, 6 hissez les couleurs tricolores. Pour ces jeunes candidats âgés d'au moins 23 ans, remporter ce concours permet d'acquérir une certaine reconnaissance et de lancer une carrière. Ce concours-là, c'est passer un petit peu de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'on passe des concours pour se faire plaisir et puis aussi pour avoir un peu de reconnaissance malgré tout, pour se dire, bon, dans la vie, il faut toujours penser plus haut, plus fort. Et donc, ces concours sont un peu faits pour ça, se remettre un peu en question, savoir ce qu'on vaut. Donc après, c'est aussi une reconnaissance par rapport aux jeunes aussi. Ça, c'est important. Et puis les clients, c'est important pour eux. Conséquence des téléréalités culinaires ou simples développements sur Internet, les Bocuse d'or ont diffusé la première saison d'une web-série consacrée aux coulisses du concours. Elle créait de plus en plus d'entreprises. En 2012, 38% des nouveaux entrepreneurs étaient des femmes. Et ce phénomène n'épargne pas leur own. Portrait croisé des femmes qui ont voulu devenir leur propre chef. C'est un reportage d'Alison Polossier et Valentin Noël. À gauche, Hélène Ken, 29 ans, designer culinaire à droite. Véronique Donio, 50 ans, directrice d'un institut de formation du Rhône. Un point commun, elles ont toutes les deux créé leurs propres entreprises. Sculptée des fruits, Hélène Ken en a fait sa profession. Une passion, découverte il y a 3 ans, un loisir à l'origine de la création de son entreprise. Hélène Ken design, 6 mois plus tard. Pour cette diplômée d'HEC, l'emploi du temps d'une femme entrepreneur est parfois difficile à gérer. On est sur tous les fronts, on fait en même temps 70 heures de travail par semaine. Et il faut aussi qu'on assume le foyer, le couple. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. J'ai l'impression de tout le temps avoir le temps qui me coule entre les doigts. C'est vrai que c'est assez éreintant. J'ai quand même passé quelques nuits blanches, mais je savais ce qu'il fallait faire pour ne pas commettre d'erreurs. Créer son entreprise, Véronique Donio en connaît elle aussi les épreuves. A 50 ans, cette mère de 3 enfants dirige à temps plein ces deux sociétés. Service compris spécialisé dans l'aide à domicile et IF2M, un institut de formation pour les tâches ménagères. En 15 ans d'expérience, elle a vu le regard des hommes sur les femmes entrepreneurs changer. Désormais, elles sont plus prises au sérieux. Quand on les rencontre, enfin moi quand je les ai rencontrés au début, je ne veux pas dire au jour d'aujourd'hui, mais au début, vers les années 2000, ils venaient me voir pour me demander mon avis, parce que j'avais créé avant eux. Et on sentait bien dans leur discours qu'ils allaient me manger tout cru, que mes derniers jours étaient comptés, qu'arrivant eux sur le marché avec leurs grandes idées, ils allaient défoncer le marché. Voilà, je suis toujours là. Pour autant, ces femmes entrepreneurs restent surtout présentes dans les domaines dits féminins, une réalité qui peut encore froisser. Le prix Lyonscope et Fela Rosenbaum récompensent les actions en matière de mémoire des génocides. Cette année, il est remis à une association du souvenir des victimes du génocide rwandais. Marie de Mellenaire et Frédéric Bonzon se sont rendus au centre historique de la déportation et de la résistance de Lyon. Ibuca, c'est le nom de cette association créée à Lyon en 2010 par des expatriés Tutsis, un terme qui signifie « souviens-toi » en langue rwandaise. Ça, c'est l'objet le plus emblématique du Rwanda. L'association Ronalpine, d'échelle internationale, a reçu le prix Lyonscope et Fela Rosenbaum pour la mémoire des victimes de génocide, une des antennes de la Fondation du judaïsme français. Une distinction qui vient couronner trois années d'engagement en faveur des populations Tutsis partout dans le monde, mais qui est une résonance toute particulière dans une ville comme Lyon. Je me suis dit que ça concerne tout le monde. C'est une affaire de toute l'humanité. Et le fait que nous, les rwandais, on effectue le travail de mémoire ici à Lyon, ici dans la région Ronalp, c'est très important, c'est au-delà des frontières. C'est là où on voit que le problème, c'est plutôt universel. Et si la cérémonie a pris place cette année au CHRD, ce n'est pas par hasard. Ancien siège de la Gestapo durant la guerre, devenu lieu de mémoire en 1992, le centre se veut ouvert aux problématiques contemporaines en matière de négation des droits de l'homme. La remise du prix ici, dans ce centre, qui nous rappelle ce que fut la résistance et la déportation à Lyon, c'est évidemment très très important, parce que pour nous, les échos sont ceux de ce sinistre Barbie et toute cette horreur. Donc, bien sûr, être à Lyon, c'est important. Être ici, ça l'est beaucoup, parce que j'évoquais la face obscure, mais il y a eu aussi la face très très belle de la résistance. Et les relations entre le CHRD et Ibuka pourraient prochainement se poursuivre. Des discussions entamées mardi entre les deux structures devraient aboutir sur la tenue d'une exposition dédiée au génocide rwandais, au sein du musée du Centre d'Histoire. Je vous en parlais en début de ce journal. Nous sommes actuellement dans les pentes de la Croix-Rousse, à l'occasion de la sortie du Guide du Promeneur de Lyon. Et son auteur, Nicolas Jacquet, est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Alors, vous êtes historien de l'art, vous êtes passionné par le patrimoine urbain des villes de France. Vous avez sillonné les rues de Paris, de Lyon. De cette passion, en sont nés plusieurs ouvrages, dont le dernier, le Guide du Promeneur de Lyon. Alors, qu'est-ce que cet ouvrage est de différent par rapport à tous les guides touristiques qui existent déjà ? Cet ouvrage correspond véritablement à un travail de détective. J'ai vraiment essayé d'arpenter toutes les rues de Lyon. Alors ici, on est Passage Tiafé. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à nous raconter sur cet endroit ? Le Passage Tiafé fait partie des grands travaux des pentes de la Croix-Rousse qui ont débuté au début du XIXe siècle. C'est une architecture qui est assez sobre. Ce n'est pas du tout une usine. Ici, ça correspond, les canuts déjà, souvent les gens pensent que ce sont des ouvriers. C'est des maîtres tisserands, si vous voulez, qui sont indépendants et qui louent leur métier à tisser. Et le logement où ils travaillent a des soyeux. Et donc ici, François-Félix Tiafé est un propriétaire soyeux qui vend la soie à l'international et qui va aménager un passage entre les deux rues qui sont séparées par un très important dénivelé. Et c'est privé, en fait, finalement. Ce n'est pas du tout une rue, à la base, ou un passage au sens public pour loger des canuts qui vont travailler ici, qui vont lui louer les appartements. C'est un lieu de vie, la Croix-Rousse, à l'époque. Les canuts étaient syndiqués, ils savaient lire, ils étaient engagés politiquement. C'était des maîtres artisans indépendants. Merci Nicolas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On part maintenant direction la Maison de la Danse, où une vidéothèque a été inaugurée aujourd'hui. Marie Demelenaire et Flora Chaduc sont allées faire un reportage sur ce sujet. Regarder un spectacle de danse à travers l'écran d'un ordinateur, c'est désormais possible. Mercredi, la Maison de la Danse a inauguré sa première vidéothèque numérique. Près de 300 chorégraphies sont disponibles. Des chorégraphies archivées depuis 1980. L'objectif, rendre cet art accessible à tous, chercheurs professionnels du spectacle et évidemment au public. Quel plaisir très, comment dire, éphémère de ce moment de spectacle. Alors que là, on peut rentrer dans une culture, c'est-à-dire par exemple, on voit ce soir le sac du printemps de Jean-Claude Galotta. Il y a des gens peut-être qui vont découvrir cette œuvre. Et puis demain, ils peuvent venir voir l'intégrale de la collection de Galotta, voir d'autres œuvres, voir d'autres spectacles qu'il a créés. La vidéothèque prend le nom de Charles Pic. Ce photographe, décédé en novembre dernier, a passé 30 années à filmer et archiver les spectacles de la Maison de la Danse. Cet espace est avant tout un outil pour conserver une trace des chorégraphies à travers le temps. La vidéo ne remplacera jamais un spectacle. Par contre, Charles Pic avait l'habitude de dire que le spectacle filmé est une œuvre à part entière. Donc, c'est un regard particulier sur une œuvre. Donc, on est sur deux démarches complètement différentes. Selon nous, la vidéo va plutôt amener le spectateur au spectacle plutôt que l'inverse. Pour l'instant, 11 ordinateurs ont été installés en libre accès aux visiteurs. Chaque jour, de nouvelles chorégraphies sont éditées. Un lieu de rencontre entre les œuvres d'hier et celles d'aujourd'hui. Après une saison passée difficile, le club de Las Velles se relance cette année. Actuellement, à la sixième place du classement, il reste invincible à domicile. Pour redorer son blason, le club de Las Velles fait appel à ses jeunes joueurs, tout comme l'Olympique lyonnais. Un reportage de Soufiane Naemi et Étienne Guinée. Alexandre Chassant, 18 ans, 2m02, titulaire dans l'équipe de Las Velles. Malgré son jeune âge, ce jeune adulte enchaîne les matchs et dispose de la confiance de son entraîneur. Donner leur chance aux jeunes, c'est la politique de ce club. Une occasion pour eux de se confronter à l'élite des basketteurs de proie. Ça nous donne des responsabilités très tôt. Ça nous permet d'évoluer aussi et de déjà prendre un rôle qu'on aura sans doute plus dans le futur. C'est toujours intéressant. Sur les 18 joueurs qui composent l'effectif professionnel, 10 ont moins de 25 ans. Un pari payant au vu des résultats à la mi-saison. En difficulté l'année dernière, le club est cette année invincible à domicile avec 8 victoires de rang et une cinquième place au classement. Peut-être que cette année, on bénéficie de l'effet ou de l'investissement fourni l'année dernière. Un garçon comme Edmund Jackson était titulaire l'année dernière et maintenant a franchi un cap parce qu'il a un peu plus d'expérience. Un garçon comme Elidio Jean-Charles l'année dernière avait 18 ans et c'était sa première expérience. Il jouait pas mal et donc aujourd'hui il bénéficie de cette expérience aussi. C'est le travail qui a été fait l'année dernière qui porte ses fruits aujourd'hui. Ce niveau de forme ravira le vice-président du club Tony Parker qui n'avait pas hésité à tacler le niveau de forme des jeunes joueurs la saison dernière, arrivé 12e. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous et bienvenue pour vos prévisions météo. Il y aura du soleil demain matin dans le Grand Lyon avec quelques passages nuageux dans l'après-midi. Le ciel se fera de plus en plus gris mais les températures restent douces pour la saison. Au meilleur de la journée, il fera 12 degrés à Lyon, 14 degrés à Saint-Etienne et 13 degrés à Grenoble. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.